1 km en amont le radar qui flash les excès de vitesse 112 et très vite les premiers chauffards apparaissent cette moto roule à 124 km heure alors que la limite est de 70 sur le périphérique affirmatif il est avec nous il a interpellé on arrive sur le dispositif vous allez sur le dispositif allez-y passez le feu allez-y voilà on est à 54 km heure au dessus de la vitesse autorisée les excès de vitesse s'enchaînent une deuxième voiture est arrêtée elle roule à 116 km heure soit 46 de autorisés bonjour mais très vite sophie doit passer le relais sur le périphérique un scooter de gros cylindrée vient de prendre la fuite après un refus d'obtempérer les policiers le prennent en chasse mais sur le périph difficile de mettre en place une course poursuite les policiers ne veulent prendre aucun risque pour les autres usagers le motard réussit à les semer mais les chauffards n'arrivent pas toujours à s'échapper la brigade motorisée vient d'intercepter un motard il roulait à 130 km heure sans permis de conduire et a tenté de prendre la fuite cet homme sans casier judiciaire est donc arrêté et menotté une nouvelle forme de délinquance que déplorent les policiers c'est le quotidien on a une nouvelle délinquance routière qui touche toutes les personnes de de toute la société française c'est à dire qu'aujourd'hui malheureusement avec le système de permis à point on a des situations qui de plus en plus complexe les gens essayent de fuir les contrôles de police ne s'arrêtent pas sur nos barrages aujourd'hui on n'a pas de profil particulier vous avez pu le voir ça concerne aussi bien un simple salarié un jeune qui est issu d'une cité quelle que soit la situation de la personne aujourd'hui le permis c'est quelque chose d'important pouvoir conduire son véhicule c'est quelque chose d'important et aujourd'hui les gens prennent le risque de rouler sans assurance sans permis de conduire alors vous coupez le contact coupez le contact voilà vous mettez la béquille vous vous décasquez vous enlevez la clé permis carte grise assurance vous avez aucun papier qui justifie votre identité j'étais à combien madame alors monsieur je vous ai demandé de vous décasquer vous allez vous décasquer monsieur vous avez consommer l'alcool des stupéfiants vous êtes sûr monsieur ne perdez pas votre permis de conduire d'accord sauf que 104 pour 70 c'est beaucoup la seule hantise de ce jeune homme c'est de perdre son permis il n'a aucune conscience des risques qu'il a pris en conduisant aussi vite en plein contrôle sophie se rend compte qu'un motard vient de prendre la fuite elle tente d'aider son collègue il est sorti il est sorti il vient de passer quelle vitesse c'est la vitesse qu'il avait donné la vitesse demande moi la vitesse du scooter qui on n'a pas d'image on n'a rien un véhicule qui a été pris en excès de vitesse là et qui a échappé au véhicule d'interception et qui est sorti ici au niveau de la bretelle en surprise au dernier moment et qui a pris la fuite il était à 119 kilomètres